le fruit du dragon est il bon pour la santé le feu pour l'organisme peut-être en avez vous déjà croisé sans oser en acheter sur certains étals de fruits et légumes sa couleur flashy vous intrigue son nom vous fait peur et pourtant le fruit du dragon ou pithéia est un de ces fruits exotiques hyper riche en vitamines a b en particulier b1 et c sont concentrés dans ce fruit à la coque rose rouge parfois jaune qui laisse place à un fruit blanc tacheté de grains noirs très prisé dans les pays d'asie il se fait de plus en plus connaître en france découvrez les propriétés de ce fruit de feu le fruit du dragon est il bon pour la santé quels sont les bienfaits du fruit du dragon tout d'abord concentrons nous sur les valeurs nutritionnelles du fruit du dragon ses multiples grains noirs sont bourrés de fibres il est riche en vitamines et en antioxydants la vitamine c contenu dans le pithéia en plus d'apporter de l'énergie à votre organisme participe de la réduction des infections virales et protège les vaisseaux sanguins ce fruit est également très pauvre en calories et riche en eau une portion de 100 grammes contient 82 grammes d'eau autre qualité appréciable on y trouve de la vitamine b1 sachez que cette dernière est de la transformation des glucides en énergie et puis ce fruit exotique contient des polyphénols il s'agit d'antioxydants assez costauds qui aide à limiter le vieillissement cellulaire autrement dit manger des fruits du dragon empêche les radicaux libres d'oxyder les cellules de votre organisme enfin nous vous le disions en introduction de ce paragraphe les multiples grains noirs de la chair du pithéia sont pleins de fibres en cas de constipation passagère le fruit du dragon viendra soulager le transit intestinal en bonus le magnésium naturellement présent dans ce fruit permet à votre organisme de bénéficier d'une partie de son apport journalier recommandé quelle est l'origine du fruit du dragon bien que très prisé des mets asiatiques il est originaire d'amérique centrale c'est au 19e siècle qu'il a commencé à être cultivé en asie du sud-est notamment au vietnam mais ses premières apparitions ont eu lieu sur le continent américain d'ailleurs le nom de fruit du dragon est né au vietnam cette appellation provient de la pousse sinueuse de la plante sur laquelle poussent les fruits qui ressemblent fortement à une queue de dragon écaillé le pithéia pousse en effet sur les cactus il osse re il a besoin de peu d'eau pour pousser et arriver à maturité il existe trois variétés reconnaissables à la couleur de la peau celle que vous rencontrerez en france le pithéia à la peau rose et à la pulpe blanche celui à la peau rose et à la pulpe rouge le pithéia à la peau jaune et à la pulpe blanche quel est le goût du fruit du dragon son nom ainsi que l'originalité de sa robe et de l'aspect de sa chair interroge sur son goût quand il pousse sur son cactus la fleur qui précède le fruit dégage une douce odeur vanillée fait unique la fleur du cactus il osse re éclot une fois la nuit tombée mur et prêt à la dégustation ce fruit est surtout sucré en bouche pour certains sa saveur sera très légère il est plutôt à envisager comme une douceur bonne pour la santé attention la peau coriace du pithéia n'est pas comestible comment manger le fruit du dragon le fruit se coupe dans le sens de la longueur il est recommandé de le manger cru et non cuit comme un kiwi il vous suffit de couper le fruit en deux et de vous munir d'une petite cuillère dans ce cas il est préférable de manger le fruit sorti du frigidaire il n'en sera que meilleur si vous disposez d'un extracteur de jus passer le dedans vous avez un bon mixeur aucun problème mixez alors la chair du pithéia avec un filet de citron pour obtenir un smoothie hyper vitaminé à noter que son goût étant léger et sucré vous pouvez le mélanger très facilement à d'autres fruits en sorbet ou popsicle si vous êtes adeptes des glaces fruitées faites maison le pithéia est hydratant il est en effet très riche en eau le consommé participe donc à rester bien hydraté tout le long de la journée il est le bienvenu dans un régime minceur ce fruit est riche en fibres et pauvres en lipides il est donc très apprécié dans le cadre d'un régime amincissant d'une cure détox ou si l'on veut tout simplement faire attention à sa ligne le fruit du dragon lutte contre la constipation il est effectivement très riche en fibres ce qui provoque une action laxative très utile si votre transit intestinal est un peu lent attention cependant à ne pas trop en consommer d'un coup cela risquerait de vous donner quelques désagréments intestinaux comme la diarrhée par exemple il est un anti stress naturel riche en magnésium la consommation du fruit du dragon va vous détendre le magnésium participe à la détente musculaire et va faire baisser votre taux de stress prenez le temps alors de savourer ce drôle de fruits le pithéia préserve notre jeunesse plein d'antioxydants le fruit nous protège du vieillissement prématuré de nos cellules c'est bon pour le corps et c'est bon pour notre peau le fruit du dragon nous protège de la fatigue ce super fruit est un concentré de vitamines ca et micronutriments qui sont un vrai boost de vitalité énergie si de nous avoir visité si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle je vous recommande de vous abonner à notre chaîne et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche près du bouton s'abonner pour ne rater aucune vidéo je vous demande de nous faire un commentaire même si c'est un bonjour ou un merci car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires si vous l'avez trouvé intéressant important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille merci que le grand dieu vous bénisse